1'05'29, le record de France de Charlotte Bonnet qui est déjà qualifiée sur cette épreuve pour les championnats du monde de Melbourne. Le départ est donné, Charlotte Bonnet qu'on va voir sortir certainement en tête, elle aussi très à l'aise sur ses coulées spécifiques à la brasse, ses ondulations, il y a eu des discussions, il y a eu des changements de règlement, il y a souvent des disqualifications, mais en tout cas là, son départ était correct à Charlotte Bonnet. Non c'est vrai, elle a une belle nage pour une nageuse qui a eu l'habitude de faire beaucoup de crawl, c'est assez esthétique la nage qu'elle a et elle est déjà devant, elle va passer probablement en tête à l'issue de ce premier 50 mètres, juste devant Florine Gaspard, 30 secondes, 45 centièmes, pas très loin du temps qu'elle a pu faire hier lors du 50 mètres. Et elle est en avance sur les bases du record de France, Charlotte Bonnet à ce passage aux 50 mètres, c'est en tout cas ce qu'indique l'écran, voilà Charlotte Bonnet qui est en tête toujours devant Florine Gaspard qui va peut-être un peu craquer sur la dernière longueur, on va voir en tout cas c'est une belle bataille entre Charlotte Bonnet et Florine Gaspard, une seule ondulation autorisée sur ses coulées en brasse et Charlotte Bonnet qui garde l'avantage pour le moment, en tout cas ça va se jouer à pas grand chose, Charlotte Bonnet va peut-être aller chercher un nouveau record de France, en tout cas amélioré celui qu'elle détient depuis quelques semaines, où elle va être très proche, une 5-0-3, le record de France pour Charlotte Bonnet ce soir. Charlotte Bonnet qui améliore son record de France une nouvelle fois, elle l'avait battu ce record de France à Berlin il y a quelques semaines, elle peut serrer le poing, elle peut sourire, elle peut taper dans l'eau, elle peut faire ce qu'elle veut, Charlotte Bonnet ce soir, c'est la reine de la brasse française, la nouvelle reine de la brasse française, Charlotte Bonnet, on la redécouvre, on ne s'y attendait pas forcément mais elle est là et elle a confié hier à notre micro que la brasse c'était pas juste une amourette de vacances, ça va durer, elle l'a dit, elle envisage peut-être de travailler cette nage sur une plus longue durée, pourquoi pas de s'aligner à Foucault au cas en grand bassin également, elle va être portée par ses performances, par son entraîneur en tout cas 1-0-5-0-3 et elle s'approche elle aussi d'une nouvelle barrière. Tant qu'une chose, qu'elle nous régale sur ce 200 mètres brasse. Il ne devrait pas y avoir de doute quand on voit ce qu'elle a été capable de faire depuis le début de ses championnats, elle risque de nous faire un très beau 200 mètres ce soir. Suivez le chrono, suivez ce petit encart à gauche de votre écran avec le R et le F, c'est pas Roger Federer, c'est le record de France 2-21-55 à battre pour Charlotte Bonnet, c'est son objectif ce soir puisqu'elle est déjà du voyage à Melbourne et elle a pris un excellent départ Charlotte Bonnet. Oui, Charlotte qui nage très bien, cette nage de brasse qui est très précise à la fois dans ses mouvements, dans sa technique, elle a un rythme assez soutenu même sur ce 200 mètres brasse et surtout elle a déjà plus d'une longueur d'avance sur ses concurrentes. Elle est partie très très fort Charlotte Bonnet dans ce 200 mètres brasse et elle est en avance sur le record de France, une seconde quasiment d'avance. Est-ce qu'elle va tenir la distance ? C'est tout l'enjeu de ce 200 mètres brasse, il reste encore 150 mètres à parcourir et on sait qu'un 200 mètres brasse c'est long, ça pique. Mais Charlotte Bonnet a l'air en forme et elle a envie de tenter le tout pour le tout et de battre ce record de France. Je pense que Sophie de Ronchi doit regarder cette course avec attention, une seconde d'avance dès le premier 50, c'est assez impressionnant et là elle a quasiment deux longueurs d'avance sur Justine Delmas qui est derrière elle. Mais il faut faire attention parce que c'est un 200 mètres et un 200 mètres brasse, ça peut faire très mal, très mal aux jambes, très mal aux bras, donc il va falloir voir comment elle réagit. Elle passe très fort 1 0 7 29 pour Charlotte Bonnet au 100 mètres. Elle passe encore plus vite qu'à Berlin où elle était passée en 1 0 7 84, Sophie de Ronchi on le sait était passée en 1 0 8 35 mais elle était revenue très fort dans la deuxième partie de course. C'était là où elle avait fait la différence, est-ce que Charlotte Bonnet va tenir ? On va le voir, c'est l'enjeu de cette deuxième partie de course. En tout cas Charlotte Bonnet qui va essayer de battre ce record de France, de descendre sous les 2 22, de se rapprocher des 2 21 55. Des 2 21, si elle se rapproche des 2 21, elle sera dans les 8 meilleures performeuses mondiales de la saison. C'est en tout cas une possibilité, on va voir ce qu'elle fait. Elle tient le coup pour l'instant Charlotte Bonnet, on le voit, vu que 5 dixièmes d'avance sur le record de Sophie de Ronchi. Il va falloir faire attention parce que Sophie de Ronchi l'a réalisé en 2008 lorsqu'il y avait encore les combinaisons en polyurethane, donc ça voulait dire des fin de course très impressionnantes, très puissantes. Là on va voir ce que Charlotte va pouvoir faire. C'est le dernier virage, c'est la dernière coulée, la piscine ici est en ébullition. Tout le monde est suspendu à cette dernière longueur, ces derniers 25 mètres, pour savoir si oui ou non Charlotte Bonnet va décrocher ce record de France. Elle relance du 200 mètres Brasse, elle relance Charlotte Bonnet, est-ce qu'elle va réussir à faire le triplé ? 50, 100, 200 Brasse, ce serait historique pour un nageuse français. Avec deux records de France ! Et effectivement, records de France pour Charlotte Bonnet de 21 34, records de France améliorée. Elle peut taper dans l'eau comme hier, serrer le poing, Charlotte Bonnet est une Brasseuse ! C'est incroyable, c'est incroyable ce que Charlotte est en train de nous montrer pendant ses championnats. Deux records de France, et pas des moindres, ce record datait de 2008 on vous l'a dit. Et elle est venue comme une artiste devant son chevalet et dire, là moi je suis capable de me positionner sur le crawl, mais je suis capable aussi d'être puissante, impressionnante et de me placer parmi l'élite mondiale sur ses épreuves de Brasse. Et voilà, deux records de France, trois victoires, trois tickets pour Melbourne. Le sourire resplendissant de Charlotte Bonnet, elle est détentrice désormais des records de France du 50, du 100, du 200 Brasse, on l'a suffisamment répété, je discutais hier rapidement avec elle, je lui ai dit, allez demain un petit record de France du 200 Brasse, elle a dit, si je le fais, je ne pourrai plus me cacher, je serai une Brasseuse. C'est une Brasseuse Charlotte Bonnet. C'est une Brasseuse, elle a permis d'aller chercher une médaille sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages, et maintenant on va voir ce que ça va donner lors des prochains championnats du monde, mais il faudra compter sur elle pour être dans des finales. Oui, on va écouter sa réaction au micro de François, certainement toute sourire après cette performance, après ce nouveau record de France, elle arrive tranquillement au micro de François Charlotte Bonnet. Non mais c'est le monde à l'envers, j'ai eu l'impression de voir une Charlotte Bonnet aussi heureuse que quand elle a été championne d'Europe par exemple au médaillé olympique, il comptait vraiment pour toi ce record ? Oui, ça comptait parce que j'ai vraiment eu des années difficiles et j'ai envie de mettre ça derrière moi, de retrouver du plaisir, de ne pas avoir une boule au ventre à la chambre d'appel, là j'avais juste pour ambition d'aller chercher ce record, je savais que ça allait être très difficile, j'ai eu très très mal, mais j'entendais le public qui m'encouragait, je me suis dit je pense que je suis sur le bon chemin, et j'avais un petit cadeau à la clé, donc il fallait que j'allais chercher ce record. Tu peux nous expliquer en détail un petit cadeau de ? Je n'ai pas de détail en fait, c'est ça le problème. Ce serait une surprise de Sophie Kamoun. C'était un pari avec Sophie de faire ce record, apparemment j'ai un cadeau donc j'attends. Merci beaucoup Charlotte.